Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la vraie, la seconde, c'est le droit, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs du monde entier. Autep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons voir encore cette fois-ci le deux poids, deux mesures. Je vous le dis déjà. Pourquoi je dis ça ? Ah ben, cette fois-ci, c'est l'Ukraine qui est épinglée par une ONG, Amnesty International. Amnesty International accuse Zelensky et ses troupes d'utiliser des écoles, des hôpitaux, des lieux publics, des quartiers, des lieux d'habitation, de grandes populations, pour installer des bases militaires, pour installer de l'armement et tirer à partir de ces lieux. C'est-à-dire qu'ils viennent s'installer dans une école et ils commencent à attaquer la Russie depuis là, de telle sorte que si la Russie riposte, on détruit l'hôpital ou on détruit l'école, et on va dire que la Russie est en train de tirer, envoyer des obus, même dans des hôpitaux. Ça, c'est Amnesty International. Je ne crois pas en ces ONG, parce que ces ONG sont devenus les oppositions ou les opposants de nos gouvernements. Ce sont eux qui font l'opposition. Et quand ils parlent, tout de suite après, ça vient aux Nations Unies en prendre des résolutions. Nous allons voir maintenant quelle résolution ils vont prendre pour l'Ukraine. Quelle résolution ? Là, les faits sont établis. Les Russes l'avaient déjà dit, vous vous souvenez, d'un hôpital qui avait été bombardé par la Russie, où effectivement, les Russes disaient qu'ils affirmaient qu'il y avait une base militaire à l'intérieur, ils avaient des armes là-bas, et ils tiraient depuis là-bas, et qu'il fallait qu'ils ripostent. Et ça, c'est ce qu'on appelle un crime de guerre. Donc, ce n'est pas aussi anodin que ce que nous voyons chez nous en Afrique, où on prend des chefs d'État, on les traîne dans la boue, juste par la parole d'une ONG. Là, c'est Amnesty International, c'est l'une des plus grandes ONG de ce monde. Je vous dis encore, et je le répète, que ces ONG, moi je n'ai pas confiance en elles, parce que ces ONG travaillent pour les Occidentaux, travaillent pour les pays occidentaux. Je ne sais pas quelle mouche a piqué Amnesty International pour épingler, cette fois-ci, Zelensky, qui est soutenu par l'OTAN et par l'Union Européenne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on a toujours vu, vous voyez le cas du Mali, ce sont des ONG, des petites ONG qui se lèvent et tout, pour venir dire, bon, le Mali, on ne respecte pas les droits de l'homme, au Mali, on tue, au Mali, ils font des affirmations, mais alors, qui sont parfois gratuites, il n'y a rien, aucun fondement de base, aucun élément, aucune matière à réflexion. Mais cette fois-ci, nous allons voir ce que c'est que le deux poids deux mesures. Vous allez voir vous-même. On va voir si le Conseil de sécurité va siéger pour cette question et condamner l'Ukraine. On va voir, c'est ce que nous attendons maintenant. On a condamné les pays africains, parce qu'ils se sont absolus, en disant que la guerre en Ukraine, ce n'est pas notre guerre. Les Occidentaux ont tendance, et ça, c'est notre père, Nelson Mandela, qui leur avait dit, ici aux États-Unis, que, mais écoutez, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Pourquoi vous ? Parce que vous n'aimez pas Kadhafi, vous voulez que moi aussi, je puisse haïr Kadhafi. Alors que Kadhafi, c'est lui qui m'a aidé quand j'étais en prison. Je n'ai pas vu les Occidentaux. Vous, vous soutenez justement ce gouvernement qui m'a mis en prison. Et c'est ce qui est en train de se passer. Lorsque nous menons un combat de liberté, de souveraineté, qui nous voyons ? On voit la Russie. On ne voit pas les États-Unis. Non. Quand ils viennent chez nous, c'est pour nous diviser, c'est pour nous détruire, c'est pour nous causer l'instabilité, et mettre le chaos carrément. Et imposer leur base militaire. Ce que la Russie n'a jamais fait chez nous. C'est ça le problème. Et ils veulent que quand eux, ils prennent des positions, nous, on doit s'aligner. Donc c'est cet esprit paternaliste et colonialiste, impérialiste, que nous condamnons et que nous ne voulons plus assumer. Et tous les chefs d'État qui continuent à rester dans cette lancée, ils vont finir par le payer très cher, puisque la jeunesse africaine, les populations n'en veulent plus. Nous ne sommes plus au 19e et 20e siècle, où nous n'avions pas l'information, où nous n'avons pas les médias. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux qui nous donnent la possibilité d'informer à temps réel non ressortissant nos parents, pour qu'ils puissent prendre des dispositions. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, puisque hier, quand on condamnait le Mali, quand on condamne la Centrafrique et autres, le Conseil de sécurité est saisi. C'est-à-dire qu'on met sur le même pied d'égalité nos gouvernements et les ONG, qui n'ont d'ailleurs jamais développé un seul pays en Afrique. Jamais. La seule chose qu'ils viennent en Afrique, là, c'est pour aggraver nos problèmes. C'est pour critiquer. C'est pour faire venir les Nations Unies. C'est pour motiver des décisions, des résolutions du Conseil de sécurité, pour frapper nos pays. Donc cette fois-ci, nous allons voir quelle sera la réaction. Nous attendons. Ça fait maintenant quelques jours. On attend la réaction du Conseil de sécurité. Est-ce que le Conseil de sécurité va être saisi pour condamner cette fois-ci l'Ukraine? Ou bien, ils vont se taire, comme d'habitude, parce qu'il s'agit d'un partenaire à eux. Ça, c'est ce que nous voulons comprendre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons la justice et l'égalité. Il n'y a pas de justice si on ne traite pas tous les partenaires de la même façon. Et j'en parle, c'est pour montrer le traitement qu'on a toujours réservé aux Africains et le traitement qu'on réserve à un des leurs, même quand il commet des crimes de guerre. C'est ainsi que, bien-aimés, pour terminer, comme d'habitude, je vous demande d'être béni par le Dieu des Kémites. J'ai dit et, bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada